Là, il commence à faire beau, enfin, pas à Paris, mais vous nous emmenez quand même dans le sud voir le soleil et voir de l'art contemporain. Exactement, on voyage aussi, c'est moins loin que le Cambodge, mais ça vaut quand même la peine. C'est un lieu à part, c'est la Fondation Carmiac à Porquerolles. Alors, il faut prendre un petit bateau pour y aller, on laisse tous nos problèmes sur le continent et on débarque sur une île qui est encore un peu sauvage, parce que je rappelle, c'est que 250 habitants à l'année, Porquerolles. Quand les touristes partent d'ailleurs en bateau, il y a encore une ambiance très particulière. On est allé voir ce que ça donnait, tout cet art sur cette île. C'était avec Margot Bachelier, regardez ce que ça donne. Arrivé à la Fondation Carmiac, ça se mérite. Après 15 minutes de bateau, nous voilà à Porquerolles. Et pour voir de l'art, il nous faudra respecter un rituel, traverser la forêt de l'île. Le choix de l'île n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'ici, il y a quand même quelque chose qui s'enclenche dans l'esprit. Quand on met le pied sur une île, on a l'impression, je ne sais pas, que quelque chose de différent, de nouveau, peut nous arriver. Donc c'est un lieu et des conditions qui sont plus propices à ce que des choses puissent bouger à l'intérieur. Ouverte depuis l'été dernier, la Fondation compte plus de 300 œuvres d'art contemporains, dont cette statue pétrifiante de Michel Barcelo. En l'occurrence, Michel Barcelo s'est inspiré d'une légende locale qui est très partagée, très populaire. C'est la légende de l'Alicastre, qui est un dragon des mers, un dragon maritime, qui aurait semé la terreur sur l'île et qui aurait été terrassé par Ulysse, selon la légende. La visite de la Fondation a été pensée comme une expérience pour être au plus près des œuvres. La deuxième étape du rituel, c'est qu'on demande aux visiteurs de se déchausser. L'idée, c'était d'inviter les éléments naturels à l'intérieur des espaces. Donc on va le voir par des percées visuelles, par des trous aussi au plafond. Et aussi, on est en contact en dessous avec la pierre, qui est un élément naturel très fort. Et les énergies circulent mieux comme ça. Donc là, la descente est accompagnée par une œuvre d'une jeune artiste brésilienne qui s'appelle Janaina Melolandini. D'après elle, elle voit son œuvre comme une corde qu'il faut suivre pour se perdre. Une sorte d'inverse de fil d'Ariane. Avec cette œuvre, l'artiste John Baldessari incite les visiteurs à crier dans ce sonotone pour déclencher une surprise. C'est une proposition que Beethoven a écrite quand il était sourd. Gorgé des rayons de ce puits de lumière naturel, la collection Carmignac nous balade. De Liechtenstein à Egon Schiele. En passant par cette fontaine aux cent poissons, suspendue au-dessus des eaux. Le bad boy star de la sculpture, Mauricio Cattelan, a même créé exprès pour la fondation un autoportrait en résine incrusté de toutes ses œuvres. Donc on a découvert deux jours avant l'ouverture de l'exposition l'œuvre de Mauricio Cattelan. Il a tenu à la placer pile devant le Chinese landscape, le paysage chinois de Roy Lichtenstein. Et là, il y a tous les jardins. Donc en fait, la villa, elle est bordée par deux jardins de sculpture. Donc il y a des petits cocons qui sont créés par des cannes de Provence qui entourent des espaces et qui fait que les œuvres sont découvertes un peu par surprise et qu'elles ne se télescopent pas les unes les autres. Entre les bosquets et même à l'intérieur des bosquets, on peut se perdre. Ça, c'est un labyrinthe. L'exposition La Source est à retrouver à la Fondation Carmignac à Porquerolle jusqu'au 3 novembre prochain. On a envie d'y rester finalement. À toute la vie ! À toute la vie ! C'est incroyable. Vous me demandiez, il y a 50 visiteurs par heure, comme ça on peut se retrouver seul face à une œuvre. Et ce n'est pas une visite classique, c'est-à-dire que tout est pensé pour que ce soit une expérience. Dans la librairie, on trouve des livres qui ont été sélectionnés par les artistes pour que les visiteurs puissent les lire. On est invités à se perdre dans les jardins. Il y a des énormes coussins pour qu'on puisse s'assoupir, faire une petite sieste devant une œuvre qui nous inspire. On peut manger ou pas ? Bien sûr, il y a un restaurant avec plein de légumes qui sont cultivés sur l'île. Il y a du vin puisqu'ils ont des vignes à côté. C'est une espèce de paradis sur terre. Niveau art contemporain, la collection évolue tout le temps. Et Émilie, ils font quelque chose cet été qui devrait t'intéresser. Les nuits de pleine lune, oui, ça va très très loin. Il y a un loup-garou. Les nuits de pleine lune, pendant la nuit, il y a un parcours qui est organisé à l'extérieur. Et on est guidés par les voix de Patty Smith et Charlotte Gainsbourg. Ah, pas mal ! Nous allons y aller, c'est pas loin. Mais c'est bien noté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?